Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salam ala ashraf il mursalin Nous louons à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider Le mérite du savoir est des savants en islam Frères et sœurs de la foi et de l'islam, Allah a créé l'homme et l'a doté de moyens d'acquisition du savoir tel que l'ouïe, la vue et l'intelligence A ce propos, le Très-Haut dit L'islam est la religion du savoir Le premier verset du Coran ordonne la lecture qui est la clé des connaissances A ce propos, le Très-Haut dit « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, le calem, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas » Allah azzawajal loue le savoir et honore les gens de la science et du savoir dans plusieurs versets du noble Coran Allah azzawajal dit « Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle ? » Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien Ou encore dans ce verset, l'exalté dit « Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage » A de nos pieux prédécesseurs a dit « Ce verset est une preuve des bienfaits du savoir et des honneurs réservés à ceux qui l'ont acquis » Car s'il y avait une catégorie de gens plus honorables que les savants, ils auraient sûrement été mentionnés à côté du nom d'Allah et de celui des anges, comme c'est le cas pour les premiers Les ulamas de l'islam occupent une noble position qui les place au-dessus des autres, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà A ce propos, le Tréhaut dit « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir » Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites La science est ce qui mérite le plus qu'on lui consacre du temps et que les gens raisonnables luttent pour l'acquérir En effet, c'est par elle que les cœurs vivent et que les actes augmentent Et Allah, que son rappel soit magnifié et ses noms sanctifiés Allah a fait l'éloge des savants qui mettent en pratique cette science Et a élevé leur rang dans son livre manifeste Allah azzawajal dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d'intelligence se rappellent » L'islam exhorte à la recherche du savoir Et le messager sallallahu alayhi wa sallam en a fait une obligation individuelle Et a expliqué que le mérite du savant par rapport à celui du dévot est comme la lune comparée aux autres astres Et que les ulemas sont les héritiers des prophètes qui, eux, n'avaient légué ni dinars ni dirhams mais un savoir Quiconque puise dans ce savoir est bien chanceux En plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la recherche du savoir balise la voie vers le paradis Abou Darda, radiallahu an, a dit « J'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis Certes les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science Certes tous ceux qui sont dans les cieux et la terre Même les poissons dans l'eau Demandent pardon pour le savant Le mérite du savant par rapport à l'adorateur Est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles Et certes les savants sont les héritiers des prophètes Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams Mais ils ont laissé comme héritage la science Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète L'exalté, dit dans le noble Qur'an Dit, croyez-y ou n'y croyez pas Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela Lorsqu'on le leur récite Tombe, prosterné, le menton contre terre Allah subhanahu wa ta'ala ordonna son prophète Sallallahu alayhi wa sallam De lui demander une augmentation d'une seule et unique chose dans cette vie ici La connaissance et la science Allah azawajal dit à son noble prophète Et dit, oh mon seigneur, accrois mes connaissances Pour finir, frères et sœurs de la foi Méditez ces propos de notre bien-aimé prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a dit Quand Allah veut faire du bien à quelqu'un Il lui permet d'avoir une bonne compréhension de la religion Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam Prière et salut d'Allah soit sur son ombre au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ainsi que de sa famille, ses compagnons Et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier Amin Walhamdulillahi Rabbil Alameen Sous-titrage ST' 501